Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode du Guitare Vlog consacré aujourd'hui à quelques exemples d'utilisation avec les triades perzes. Les triades perzes, je vous le rappelle vite fait, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours sur le sujet pour vous expliquer le concept. Donc en fait, le concept est simple, on prend deux triades consécutives et on crée une articulation autour de ça pour l'improvisation. Alors notamment c'est très intéressant, je voulais poster la vidéo hier mais en fait j'ai passé trop de temps à chercher des façons d'agencer les notes et vraiment c'est vraiment intéressant, notamment ça peut vous donner beaucoup d'idées pour l'accompagnement en accord aussi, donc en utilisant en fait chaque triade avec les renversements de triades etc. et honnêtement ça peut vraiment, vraiment, il y a des centaines de milliers de possibilités de le faire, donc moi je vais essayer de vous donner quelques possibilités aujourd'hui rudimentaires sachant qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment des milliers de façons d'agencer. Donc basiquement, on va se placer aujourd'hui, on va faire ça en Do-Dorien. Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La, Sixte majeur, Si bémol, Do, ok ? Donc nous avons deux triades consécutives mineures dans ce mode, donc Do mineur, Do, Mi bémol, Sol et Ré mineur, Ré, Fa, La, d'accord ? Donc on aurait pu prendre d'autres exemples, mais pour l'instant on va se baser là-dessus, c'est assez simple et puis ça change un peu des triades majeures, tout ça. Donc en fait déjà, premier exercice, c'est en fait jouer consécutivement les triades par renversement si vous voulez, là par exemple si je vous le fais en accord, là j'ai Do mineur comme ça avec l'accord David, Ré mineur, ok ? Do mineur, Ré mineur, Do mineur, Ré mineur, Do mineur, D'accord ? Alors vous pouvez, alors comme l'exemple qui s'affiche à l'écran, vous pouvez par exemple faire ça, ça donne vraiment une couleur quoi, Do mineur, Ré mineur, Do mineur, renversé, si jamais vous connaissez pas vos renversements de triades, je vous conseille d'aller, je vous mettrai ici dans la suggestion la leçon qu'on a fait pour le vlog, Ré mineur, Do mineur, comme ça, en fait c'est votre Do mineur en barré comme ça, Ré mineur et Do mineur. Ca sonne, ehouhh, Ca sonne vraiment très debussifique. Là, je le fais en accord, hein. Alors, bien sûr, vous pouvez le faire comme ça, donc en fait, je monte chaque triade. Qu'en montant, qu'en descendant, hein, qu'en descendant, donc, je vous laisse imaginer le nombre de possibilités qu'il y a, hein, d'accord ? Donc, j'ai écrit pas mal d'exercices, quand même. Donc, premier, là, en plus, ça peut vous entraîner pour libre-picking, vous l'aller-retour, puisqu'il y aura une note par corde, comme ça. Que en montant, qu'en descendant. J'en monte une. Des fois, on place des accords. Ça permet vraiment, vraiment, vraiment de conceptualiser la modalité. Voilà. Pour vite fait faire une petite parenthèse, si par exemple, je vous vais faire ça sur le mode phrygien, d'accord ? Je prendrai une triade de Do mineur, Ré bémol majeur, Do mineur, Ré bémol majeur, Do mineur, Ré bémol majeur, Do mineur. Et chaque mode, si vous voulez, on peut associer un triade père. Par exemple, le mode lydien, comme j'en avais parlé déjà dans la vidéo de présentation. Donc, Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, Do majeur, Ré majeur, Do majeur. Là, on serait plus dans le mode lydien, par exemple. Vous voyez ? Si par exemple, je voulais faire Do mixolydien, je prendrai Do et Si bémol majeur, d'accord ? A l'inverse. Elles sont consécutives aussi, sauf que je prends pas celle du dessus, je prends celle d'en dessous. Donc, Do majeur, d'accord ? Si bémol majeur, Si bémol majeur, Do 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 majeur, par exemple. Donc voilà, les possibilités sont infinies. Enfin, finies, je sais pas si c'est vraiment infini. Donc, exemple suivant, c'est ce que je vous disais, j'ai un peu changé, donc je fais mon Do mineur ici, Ré mineur, Do mineur, Ré mineur, Do mineur, Ré mineur. Voilà, ok ? Et je retombe sur Do mineur. Donc là, j'ai écrit qu'en montant, par exemple. Ok ? Donc ça peut vous faire un exercice, et surtout, vous pouvez le faire en descendant, si ça vous amuse. En descendant, Ré mineur, Do mineur, Ré mineur, Do mineur, Ré mineur, Do mineur. Après, vous pouvez vous amuser à faire… Je pars de la voix du milieu, je descends et je monte, je saute une voix. Donc ça vous fait… Voilà, les possibilités de combinaison sont infinies, en fait. Alors après, on peut s'amuser à sauter une voix. Alors, par exemple, j'ai une triade, je vous explique vite fait le principe, on l'a vu plusieurs fois dans le vlog, mais j'ai un Do mineur comme ça dans le grave. Sol, Do, Mi bémol. Je saute une voix, en fait, le Do, je le passe à l'octave et ça me donne un accord ouvert. Donc ça me ferait, par exemple là, en position ouverte. Alors Do mineur, Do mineur. 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 Do Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501